Je vais commencer par me présenter, donc mon nom est Vanessa Côté, je suis coordonatrice et conseillère au développement d'un commandit à la Fondation du CHUS et je veux premièrement commencer par vous remercier d'être aussi présent et intéressé par l'événement. Nous sommes extrêmement heureuses de pouvoir lancer enfin cet événement-là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille et évidemment avec la pandémie, on devait retarder un peu le projet, mais on est content de voir que la réponse est là, donc merci grandement de votre intérêt. Donc voilà, alors mon nom est Vanessa, je me suis jointe à la Fondation il y a quelques mois, pratiquement un an déjà. Pour la présentation de ce soir, je serai accompagnée de Mme Suzanne Arruda, qui est la cofondatrice des Caravaniers et également ma collègue Geneviève, coordonatrice aux communications événementielles et qui sera aussi au soutien technique de cet événement. Aujourd'hui, lors de cette rencontre, je vais commencer par présenter, vous dire quelques mots sur la Fondation du CHUS. Bien évidemment, je vais vous présenter le défi sportif et il y aura également le témoignage d'une candidate ayant participé au défi 2019. Je vais également parler des cours. Il y aura Suzanne Descaravaniers qui va pouvoir vous faire une courte présentation sur l'entreprise Les Caravaniers, mais également du défi et de la destination en soi pour 2022. Puis, on va terminer la rencontre en vous mentionnant la suite des choses, donc les prochaines étapes pour l'inscription officielle et finalement, la période de questions. Donc, la Fondation du CHUS. Je vais vous débuter par vous dire quelques mots sur nous. En fait, nous sommes la plus grande fondation hospitalière sur le territoire de l'Estrie. Les deux hôpitaux de Sherbrooke qui sont l'hôpital de Fleurymont et l'hôtel Dieu de Sherbrooke, en fait, ce sont les seuls à offrir certains soins spécialisés dans la région, ce qui permet à la communauté estrienne de profiter des soins directement à Sherbrooke plutôt que de devoir se rendre, par exemple, à Montréal pour obtenir ou avoir accès à certains soins. Donc, c'est vraiment un gros plus pour, évidemment, les deux hôpitaux que nous avons ici à Sherbrooke. Pour la Fondation, c'est nous qui générons le plus de sous parmi les fondations hospitalières en région, mais également, nous qui en remettons le plus à ces deux hôpitaux. Donc, depuis 40 ans, on a remis près de 90 millions au CIUSSS de l'Estrichus. Donc, ces sommes sont réparties en trois axes. Donc, ça nous permet de financer et la recherche et l'humanisation des soins en Estrie, mais également le rehaussement des équipements de haute technologie. Donc, pour permettre à la Fondation d'aider concrètement et d'améliorer les qualités des soins en Estrie, on a différentes sources de financement à la Fondation. Donc, que ce soit par la communauté qui se mobilise, qui organise des activités, qui décident de remettre les profits de leur activité à la Fondation. Donc, ça, c'est une première source de revenus. Il y a également que ce soit les entreprises ou des individus qui décident de remettre un don à la Fondation. Et finalement, on a ici à la Fondation plus d'une vingtaine d'événements qu'on tient annuellement. Et c'est principalement notre source de revenus. Donc, le défi sportif est l'une de ces 20 activités qu'on fait annuellement. Puis c'est pourquoi, là, qu'on a… En fait, vous êtes ici ce soir. C'est pour participer concrètement et amasser des fonds pour la Fondation. Donc, le défi sportif, c'est la troisième édition en collaboration avec les caravaniers. La première édition, c'était… Il y a eu… En fait, c'était l'ascension de Lacotango en Bolivie en 2017. En 2019, il y a eu une randonnée jumelée à kayak ou kayak de mer au Groenland. Et finalement, en 2022, ce sera le Maroc. Donc, avant de vous donner plus de détails sur cette fabuleuse destination, on a l'opportunité, bref, la chance d'avoir une ancienne participante du défi Kroenen en 2019. Donc, elle a gentiment accepté de partager son expérience du défi en 2019. Puis, elle est d'ailleurs intéressée à s'inscrire à ce nouveau défi. Donc, j'imagine que, somme toute, elle a eu une belle expérience. Alors, je vais donner la parole à Mme Geneviève Ricard. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Puis, en effet, bien intéressée par le futur voyage de par l'expérience qu'on a eue qui était extrêmement positive. Pourquoi m'être inscrite? Plusieurs raisons. De un, par amour du plein air, bien sûr, mais aussi par amour pour la fondation puis la population autour de nous. Je suis médecin ingénieur de formation. Puis, on a eu la chance rapidement, au travers des séances d'information, de pouvoir créer un lien avec l'information puis de réussir à s'assurer avec eux, dans le fond, que les fonds allaient aller à une portion qui nous tenait à cœur. Finalement, on était quatre collègues que vous voyez sur les photos. Médecins également à l'urgence puis en médecine interne. Puis, on a donc, avec la fondation, plus organisé que les fonds soient octroyés pour développer l'urgence gériatrique. Donc, au site Hôté-Dieu et au site Fleurimont. C'est sûr que pour nous, ça a facilité beaucoup les choses aussi pour réussir à vendre le projet à nos collègues, à nos confrères, à nos amis, famille, etc. Donc, c'était une population qui nous tenait à cœur puis ça a été d'autant plus facile. Puis, on avait la chance également d'avoir eu d'excellentes expériences avec les caravaniers sur une base personnelle par le passé. Fait qu'on savait qu'on partait entre bonnes mains. Puis, veux, veux pas, le Groenland, ça restait quelque chose de très mystérieux, peu connu. Puis, on se disait que c'est un peu la chance de notre vie de pouvoir joindre l'utile à l'agréable, au contraire de tout ça. On a eu la chance de voyager, donc, avec notre collègue Simon, qui est guide aux caravaniers, qu'on connaît bien. Puis, Isabelle ne peut pas être là ce soir parce que, justement, elle est avec lui aux États-Unis en voyage de kayak. Fait que je pense que ça permet de boucler la boucle, tout ça. C'est vraiment des paysages magnifiques. Puis, pas toujours si facile, bon, Simon pensait qu'on allait casser la troisième journée. Ça a pris plusieurs journées, heureusement, mais on a tous fini par casser un peu. Fait que beaucoup de travail sur nous, beaucoup de travail d'endurance physique, mais aussi d'endurance psychologique, au contraire de ça. Puis, comme plusieurs l'ont déjà dit par le passé, bien, pourquoi pas le faire? Je pense qu'on a la capacité physique, on a la capacité que nos patients, malheureusement, qui bénéficient des soins offerts auxquels la Fondation participe, mais n'ont pas cette chance-là. Fait que je vous dirais, si vous avez la chance, vous avez un grand cœur, deux pattes, puis vous sentez l'esprit sportif. Je pense que c'est l'occasion d'une vie, l'ambiance de groupe aussi, avec les guides, avec les autres participants, ça a été ultra agréable. Puis, on a réussi à amasser quand même assez facilement une somme quatre fois ce qui était demandé pour moi. Fait que ça se fait quand même bien. J'ai la chance, bon, je veux pas, on a quand même des collègues qui sont très généreux, mais je pense que de par l'entourage, puis chaque don finit par s'accumuler puis faire la différence. Je suis instructeur de Zumba, fait que ça a été une des façons pour nous de rapidement amasser des fonds. Donc, j'ai donné pendant toutes les sessions, là, avant, depuis l'annonce du défi, jusqu'au défi en soi, des cours à chaque session, puis les fonds ont été amassés pour la Fondation en soi, pour le défi. Fait que ça a été différents moyens, des petites bandes qui nous ont été fournies par la Fondation, qu'on pouvait installer dans nos milieux de travail. Et puis, le site en ligne aussi, qui a beaucoup facilité, là, pas avec les réseaux sociaux, de pouvoir transférer rapidement l'information, de partager, puis finalement, on a fini par trouver des dons de gens qu'on connaît peut-être même pas, mais qui, par amis et connaissances interposées, ont trouvé que la cause était importante, puis nous ont soutenus dans tout ça. Je ne sais pas si vous aviez des questions, s'il y avait des choses, Vanessa, que tu voulais que j'ajoute, mais je vous invite à participer en grand nombre. Je suis sûre que vous allez adorer ça. Super, puis on souhaite également que tu participes à nouveau cette année, Geneviève. Donc, merci beaucoup du témoin. ...positives, là, effectives. Donc, oui, alors on va casser la glace pour commencer, parce que je suis certaine que c'est la première question qui vous vient à l'estrie. Combien ça coûte? Donc, on va tout de suite en discuter. La partie terrestre, alors il y a la partie terrestre qui comprend l'hébergement, les transferts en véhicule, la visite guidée, les repas pendant le trek, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie terrestre, coûte 2500 $. Par la suite, à ça s'ajoutera le coût du billet d'avion, qui sera d'environ 1000 à 1500 $. Donc, on pourra vous donner plus de détails par la suite. Donc, on est rendu à environ 3000 à 3500 $ pour le voyage en soi. Évidemment, le but de l'activité, c'est de ramasser les fonds pour la fondation. Alors, on demande à chaque participant d'amasser un minimum de 3000 $. Donc, comme le mentionnait Geneviève, au niveau de la levée de fonds, Donc, la fondation du CHU est là pour vraiment accompagner chacun des participants à ce niveau-là. Donc, ce soir, évidemment, on va vous fournir premièrement une séance photo pour pouvoir personnaliser votre matériel, pour promouvoir évidemment le défi sportif. Donc, on va vous prendre en photo de façon professionnelle pour s'assurer que tout le monde ait une belle photo, bref, pour promouvoir l'événement. On aura également, on va vous fournir une page ou un lien sur notre site Internet directement pour que les gens puissent donner en ligne. Donc, vous allez pouvoir voir également, avoir un suivi du montant amassé. On va également vous fournir tout ce qui est matériel de sollicitation nécessaire. Donc, comme Geneviève l'a mentionné, si vous avez besoin d'une boîte de dons, d'affiches, de gabarits, de lettres ou de courriels, bref, la fondation est vraiment là pour vous appuyer et vous aider dans la levée de fonds. On peut aussi vous fournir une liste d'idées qui a été faite par le passé pour vous permettre d'amasser les fonds. Donc, pour remettre, c'est ça, le tout en perspective, en 2017, l'objectif des participants était d'amasser 4 000 $. À 8 participants, ils ont réussi à amasser 54 000 $. Et en 2019, comme Geneviève l'a mentionné, ils étaient 4 participants et ils ont réussi à ramasser plus de 46 000 $. Donc, 3 000 $, c'est de la petite bière. Donc, je voulais également... Oui, c'est ça, je vais passer par cet ajout-là, excusez-moi. On va également vous aider dans la préparation pour le défi sportif. On pourra mentionner plus en détail, bon, l'engagement ou l'entraînement nécessaire aux besoins. Le trait qu'on a choisi est relativement accessible à tous. Donc, on pourra en parler un peu plus tard dans la rencontre, mais on n'a pas besoin d'être des gens adeptes du CrossFit six fois par semaine pour arriver à faire ce défi. On va également vous fournir, en collaboration avec le Caravanier, la liste de matériel suggéré, mais aussi obligatoire. Puis, en collaboration avec le Sport Expert de Sherbrooke, on va organiser une soirée directement au magasin pour vous présenter le matériel plus en détail. Et il y aura aussi un 20 % de rabais pour tous les participants qui voudront se procurer du matériel directement au Sport Expert de Sherbrooke. Donc, merci à Sport Expert d'être à nouveau de fidèles partenaires de la Fondation. Donc, sans plus tarder, je vais laisser ma collègue, Suzanne des Caravaniers, donc vous faire rêver avec... Également, vous présenter l'entreprise, mais vous faire rêver avec les photos du défi au Maroc. Merci. Merci, Vanessa. En fait, comme Vanessa disait, ça fait longtemps qu'on en parle. Et donc, ce soir, ça fait vraiment plaisir d'enfin parler voyage après un deux ans pandémique. Donc, je pense que tout le monde va avoir le goût de partir. Puis, en plus de le faire pour une bonne course, je pense qu'il n'y a pas de meilleure raison pour partir en voyage. Donc, Caravaniers, en fait, qui existe depuis 1998. On peut passer peut-être les diapos. Donc, depuis 1998, donc plus de 20 ans. Une petite entreprise, en fait, agence de voyage, bien sûr, d'aventure, avec des premières... Il y a toujours un chien au bureau ou deux, en fait. On a une équipe d'à peu près 10 personnes au bureau, deux ou des fois trois chien. Donc, relativement petite entreprise. Les premiers voyages, en fond, on a fait le Népal. En premier voyage, on a fait le Pérou. Le Groenland est arrivé un petit peu plus tard avec... Bon, voici le Pérou. Le Groenland est arrivé un petit peu plus tard avec les fondations, justement, avec des défis. Le Zanskar, dans le nord de l'Inde aussi, qui a été une première chez Caravaniers, traversée pendant trois semaines dans le nord de l'Inde, la frontière Tibet, magnifique. J'ai eu la chance aussi de faire. Le Groenland, d'ailleurs, merci beaucoup à Geneviève pour... C'est toujours, je pense que c'est le salaire d'entendre quelqu'un qui revient de voyage, qui l'a apprécié, qui a surtout le goût de repartir. Je pense que c'est évidemment pour ça qu'on fait ce métier-là. Donc, le Groenland. Et souvent, on va parler de Caravaniers, agences de tourisme, d'aventure. On va parler de la haute montagne, mais on a aussi des voyages de niveau 1, de niveau 2, de l'Utchivita. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts, de niveau 1 à niveau 4. Mais on parle toujours, en fait, de randonnée. Alors, pour nous, la marche, c'est vraiment une façon de voyager. C'est une façon de voyager. En fait, ce qui est fascinant, on parlait tantôt un peu de la santé, mais c'est de se dire, il y a des endroits où la seule façon d'y aller, c'est à pied. Donc, on ressent vraiment une espèce de reconnaissance, de gratitude, de pouvoir justement faire ce type de voyage-là. Et bien sûr, le côté culturel, les rencontres avec la population. Donc, une petite équipe. J'en ai parlé rapidement tantôt. Une dizaine de personnes, bureaux, dizaines de personnes, quinzaines de guides, un peu partout, répartis un petit peu partout sur la planète. Bon, la différence, je vous dirais, avec certaines autres agences, c'est qu'on crée vraiment nos voyages. Donc, on est dans la création de voyages. Donc, chacun des voyages qu'il y a sur le site Internet, c'est nous qui l'avons créé. Évidemment, une grosse importance avec les gens avec qui on travaille, nos équipes locales, partout à travers le monde. On va parler, bien sûr, plus précisément de notre équipe au Maroc qui va nous accompagner. On va voir tantôt quelques photos de celle-ci. Je pense que de plus en plus, c'est important de bien choisir l'agence avec laquelle on part. Depuis longtemps, en fait, depuis 2009, Caravanier, en fait, on inclut des frais de crédit carbone, donc compensation carbone dans tous nos... On a imposé cette idée-là en 2009. C'est inclus. Pour le Maroc, on parle d'à peu près 50 $, compensation carbone inclue. Et depuis quelques années, également, 1 % pour la planète. Alors, 1 % de nos profits vont à 1 % pour la planète. On a créé aussi des écoles, par exemple, au Népal ou même après le tremblement de terre, un centre parasismique au Népal, donc après, malheureusement, le tremblement de terre. Alors, puis, bon, on va parler du désert, bien sûr. On a fêté nos 20 ans, justement, dans le désert avec une grande, grande méharie. On était plus de 100 voyageurs. Ça a été fantastique. Ça a été une expérience humaine hors du commun. En plus, on avait invité, en fait, il y avait tout le staff, tous les guides, tous les gens du bureau et surtout nos équipes locales de partout à travers la planète, donc des gens, par exemple, Babou du Népal, Vico du Pérou qui n'avaient jamais voyagé. On s'est tous retrouvés pour fêter. Et pour nous, il n'y avait pas meilleur endroit que le désert et que le Maroc, pour fêter nos 20 ans et surtout inviter nos équipes locales. Alors, c'est parti. Je vous amène au Maroc. En fait, comme Vanessa le disait tantôt, ça fait longtemps qu'on en parle. On en a parlé. Il y a eu une certaine parenthèse pendant deux ans. Maintenant, c'est parti. Je vous parlais tantôt des équipes locales, notre amour pour les gens qu'on rencontre sur la route, parce que oui, c'est un défi sportif, bien sûr, parce qu'on parle de randonnée, de marche pendant la journée, mais c'est surtout aussi un voyage de rencontre. Bien sûr, dans le désert, il n'y a pas de village, mais vous allez voir l'équipe locale qui va vous accompagner, qui est superbe. Souvent, dans ce qui revient de nos voyages, c'est justement les rencontres qu'on va faire sur place. On a quand même une grosse équipe qui va partir avec nous. Si on parle d'un groupe à peu près entre 10 et 20 personnes, il va y avoir quand même une équipe avec nous qui va être à peu près d'une vingtaine de personnes, 20-25 personnes qui vont nous accompagner. Ça, c'est sans compter, évidemment, les dromadaires. Ce ne sont pas des chameaux, mais c'est des dromadaires, les dromadaires qui peuvent ne pas boire d'eau pendant trois semaines. Contrairement à nous, qu'il faut boire évidemment beaucoup d'eau dans le désert, il va y avoir les chameuliers qui vont nous accompagner pendant 4-5 jours. Donc, on part, on prend l'avion. Évidemment, on fait à Montréal, Casablanca, Casablanca, Marrakech. Donc, petit arrêt obligatoire à Casablanca. C'est un vol d'à peu près 6 heures et 7 heures, grosso modo. Ce qui est fascinant du Maroc, c'est que rapidement, on est dépaysé, c'est-à-dire que le vol est quand même assez court. Et on débarque à Marrakech, qui est une ville qui est complètement fascinante, intéressante. La plupart de nos voyages, on n'arrête pas trop dans les villes. C'est-à-dire que si on va en Crète, par exemple, on ne va pas nécessairement arrêter à Athènes, même si c'est évidemment une ville spectaculaire. Mais Marrakech, vraiment, comme je disais tantôt, c'est vraiment une ville qui est fascinante. On va quand même prendre le temps, on va prendre une journée à l'aller, une journée au retour pour vraiment vivre. Là, ici, c'est la place Gemma Elfina, qui est classée patrimoine de l'UNESCO, où là, il y a les soucs. Il fait bon s'y perdre. On dit aux gens, allez-y, n'amenez pas de carte, n'amenez pas votre téléphone, pas de GPS. Allez vous perdre, profitez de l'ambiance. Tout le matin, on se lève, un bon jus d'orange frais. Il y a des singes, il y a des barbecues. Le soir, à ciel ouvert, c'est complètement déstabilisant, mystérieux, fascinant. Donc, on arrive sur Marrakech, on arrive vers début d'après-midi, on passe la journée à Marrakech, et le lendemain, on prend la route vers le désert, le Ouedra, qui est une rivière, la rivière sans fin. On va prendre la route, c'est une longue route quand même. Dans les voyages caravaniers, on marche, on essaie de minimiser les transports, mais de Marrakech au début du désert. On va prendre, c'est à peu près 7-8 heures, c'est 400 kilomètres, mais c'est à peu près 7-8 heures de transport avec une route magnifique. Il faut faire cette route-là une fois dans sa vie. On va passer un haut col à 2260 mètres, un passage routier le plus élevé du Maroc. On va passer par Ouarzazade, pour les gens qui, il y a des studios de cinéma, et c'est là qu'il a été tourné, Laurence d'Arabie. Bref, on a tout de suite l'atmosphère du désert. Et on va arriver, en fait, vers la fin de l'après-midi. Alors, voici ceux qui vont nous accompagner, partie des dromadaires qui vont nous accompagner. Les dromadaires sont là pour le transport des bagages et non pas pour le transport humain. Bien sûr, on va pouvoir quand même faire du dromadaire, mais bon, par expérience, vous allez aimer mieux marcher qu'être en doutre sur le dos d'un dromadaire. C'est intéressant, mais ce n'est pas vraiment confortable. On va quand même avoir un dromadaire de sécurité au cas où il y a quelqu'un qui aurait des ampoules, qui une journée serait un petit peu moins en forme. Donc, on va quand même en avoir un. C'est de bien tout à fait irrésistible, gentil. C'est assez fascinant aussi comme animal. Donc, on part. La méarée, en fait, va ressembler à des 4 à 6 heures de marche par jour. Le désert, c'est jamais pareil. C'est quelqu'un qui pose la question, bien là, 4 jours et demi, 5 jours dans le désert, ça doit être pas mal. Le décor doit être toujours pareil. Je peux vous garantir que c'est tous les jours, le paysage est différent. On va voir des oasis, on va voir des bâtis, on va voir, on va voir des règles. Le règle est regé, en fait. C'est souvent demandé dans les mots croisés, en fait, le désert de pierre. Donc, c'est complètement, on va partir le matin tôt. Ici, c'est en fait une tente toilette. Pour ceux qui auraient la question comment se passent les toilettes, mais le soir, en fait, la tente ou les tentes, dépendamment du nombre de personnes qu'on ait, les tentes toilettes sont montées en plein milieu du désert. On voyait aussi, on va marcher sur les dunes. Souvent, les dromadaires vont faire le tour des dunes. Nous, évidemment, on va les monter. On veut un défi sportif. On fera pas le tour avec les dromadaires. On va y aller. Donc, on va monter certaines crêtes. Je dirais que la difficulté, autre que la marche, va être bien évidemment la chaleur. Il va faire chaud. Au mois d'octobre, on va parler de 25 à 30 degrés. Il n'y a pas trop d'ombre pour pouvoir chercher l'ombre. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, le thé à la menthe, bien sûr, qui n'est pas juste symbolique. On va en prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très sucré, très, très, très sucré. C'est rafraîchissant, mine de rien. Donc, on part le matin. Souvent, le matin, c'est là qu'on va faire le plus de marche. Ça, c'est un lunch. C'est simplement un lunch. Je n'ai pas encore le souper. Donc, très varié, très santé. On va arrêter. On va marcher 4 heures le matin. On va arrêter pour le lunch, la sieste. On va laisser passer les grandes chaleurs entre midi et deux. Puis, on va repartir dans l'après-midi, souvent pour un autre 2 heures ou 3 heures, jusqu'à notre camp. Souvent, le camp, on va vous demander, en fait, votre participation pour monter les tentes, où vous allez dormir. C'est des tentes. Trois personnes, vous allez être deux par tente. Et il va y avoir des grosses tentes collectives. La tente cuisine, où les cuisiniers vont cuisiner. Et les tentes collectives, là, où on va souper le soir. Parce qu'il faut dire qu'il fait chaud. Il fait très chaud le jour. Pas beaucoup d'ombre, évidemment. Mais le soir, ça descend quand même assez rapidement. On va parler d'à peu près 15 degrés, 10 ou 15 degrés. Ça peut descendre un petit peu plus aussi. Mais la petite doudoune, la petite veste le soir est quand même assez pratique. Ça, c'est des photos, justement, de notre méa ré par un photographe professionnel. Mais c'est vraiment, c'est pas photoshopé. C'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on ressent aussi. Nous, on fait la partie, en fait, est du DRA, qui est un peu à la frontière algérienne. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger ou d'enjeu sécuritaire. Donc, on ne voit personne. En fait, on ne voit que nous. On ne va pas voir la partie ouest. Souvent, les gens vont partir de Zagora. Ils vont se faire une demi-journée ou un dodo dans le désert, puis après, ils vont partir. Nous, on ne va être que nous, que notre gang. Ça, c'est Halifa que je nous souhaite, en fait, tous les guides sont magnifiques. Halifa, on travaille avec lui, on collabore avec lui depuis les tout débuts, en fait, une vingtaine d'années. Donc, ça va être ce qui va être intéressant aussi, oui, marcher tous les jours, mais aussi connaître cette culture-là qui va nous être comptée par nos guides, les guides locaux. Bon, on voit des gens qui marchent à pied, mais bon, ce n'est pas vraiment à recommander. En fait, les bottes de marche vont être quand même bien recommandées. Je parlais tantôt des crêtes qu'on va grimper, en fait, et que les dromadaires vont contourner. Ici, il y a un exemple aussi de campement. On essaie de toujours trouver des endroits spectaculaires, avec des couchers de soleil spectaculaires. Ça, c'est quand même assez rare. J'ai laissé la photo, mais c'est quand même, ça fait un petit peu far west, mais c'est un petit peu rare qu'on voit ça. Donc, on pourrait croiser des nomades, mais encore là, c'est assez différent. C'est assez rare. Donc, je vous parlais tantôt du comment le paysage peut changer. Bien, on le voit bien avec les photos que vous voyez. Donc, tous les jours, le paysage change. On a la Seine, qui est notre partenaire, justement, sur place avec qui on collabore, qui va être sûrement avec nous. Donc, le désert, c'est l'émerveillement. C'est tout sauve-emmerdant. C'est tout sauve-routinier. Et on parlait un petit peu tantôt de l'entraînement. Je vous dirais que c'est d'être capable de marcher 4-6 heures par jour. Les dénivelé, kilométrage, c'est un petit peu difficile à déterminer, mais je vous dirais que c'est plus en durée qu'en kilométrage. Vous portez juste le sac de jour. Donc, ce que vous avez besoin pour la journée. Là, on termine, en fait, par Marrakech après l'année arrière. Donc, vous portez juste le sac de jour. On parle à peu près d'un 30 litres. Ce que vous allez avoir besoin pour la journée. Votre eau, surtout, votre leçon solaire, des vêtements de rechange. Et le gros sac de transport qui va être fourni, en fait, par caravaniers. Le gros sac de transport est transporté à dos de dromadaire. C'est bon. C'est évidemment rapide. Évidemment, on est là pour répondre aux questions. Et même dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, on va faire d'autres séances d'informations aussi plus concrètes sur l'itinéraire, sur la préparation physique. Qu'est-ce que ça prend pour aller marcher dans le désert? Comme Vanessa disait tantôt, on a choisi quand même un défi qui était accessible à tous. Je pense que pour le défi, pour quelques-uns, c'est le camping. Pour d'autres, c'est de ne pas se laver pendant quatre jours et demi. Pour d'autres, ça va être de marcher six heures par jour, la chaleur. Pour d'autres, ça va être le dépaysement. Donc, je pense que c'est un multi-défi pour chacun. Je peux répondre tout de suite. On se lave comment? Que je viens de voir. En fait, c'est une bonne question parce que vous allez avoir un petit bol d'eau chaude tous les matins ou tous les soirs, dépendamment. Puis, ça fait la job. En fait, c'est assez surprenant. Comment on peut... C'est sûr que tout peut arriver pendant les quatre jours et demi dans le désert, il peut y avoir une tempête de cendres. Donc, il y a du cendres partout, intégralement partout. Donc, il faut protéger les appareils photos et tout. Mais, en fait, le petit bol d'eau fait vraiment la faire un petit bol d'eau chaude. C'est sûr qu'en arrivant à Marrakech, la douche va être bonne. Mais par contre, ça va être la façon de se laver dans le désert. Je pense qu'on avait juste un petit cours vidéo pour nous laisser en musique et en enchantement avant de passer aux questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Super. Donc, merci Suzanne. Ça me donne vraiment un bon aperçu du défi, mais également de la destination en soi. Donc, un gros merci. Je voulais revenir avant de passer aux prochaines étapes concernant la levée de fonds. Donc, ce qui est mentionné, puis Geneviève a également parlé du projet qui avait été financé par la levée de fonds. Au niveau du défi au Maroc, en soi, il y a la possibilité d'offrir tout le montant total, en fait, amassé au fonds général de la fondation. Sinon, si personnellement, vous êtes interpellé par l'un ou l'autre d'un département, que ce soit pédiatrie, oncologie, gériatrie, ce sera également possible de vraiment remettre votre somme spécifiquement au département concerné. Donc, je voulais quand même l'ajouter parce que je pense que ça peut être une chose, si vous avez une cause qui vous tient à cœur, je pense que ça peut être également un plus-value pour vous de savoir que l'argent va aller directement au département concerné, bien que quand c'est de l'argent qui est utilisé dans le fonds général, mais c'est également de l'argent qui est utilisé pareil pour l'amélioration des soins. Mais voilà. Donc, je tenais à le mentionner, j'avais oublié de le faire un peu plus tôt. Au niveau des étapes suivantes, donc évidemment, dans les prochains jours, je vais recevoir un résumé de ce qui aura été discuté pendant la rencontre en plus de probablement l'enregistrement également de celle-ci. À partir de maintenant, on va diffuser dans le chat, dans la discussion, le lien pour vous inscrire officiellement au défi sportif. L'inscription officielle se fait et d'abord avec la fondation, puis un membre des caravaniers va vous contacter également pour faire remplir un formulaire très, très, très spécifique par rapport, évidemment, ça pourrait être votre état de santé. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Et il y a un dépôt qui est demandé pour confirmer l'inscription. Le dépôt est de 35 % du coût terrestre, si on veut. Donc, c'est un montant de 875 $. Donc, évidemment, on est plus de 140 personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour le défi sportif. Le voyage se confirme officiellement aussitôt qu'on a un groupe de 10 personnes. Puis, par la suite, ce sera à voir, mais ce sera peut-être 10 à 20... On va négocier ça après ça avec Suzanne, mais on va dire 10 à 20 personnes qui auront la chance de participer au défi. Donc, évidemment, c'est un peu sous forme de premier arrivé, premier servi. Donc, voilà pour ça. Sinon, une fois le groupe terminé, lors du... En fait, à la fin avril, c'est à ce moment qu'on va contacter tout le monde pour vraiment vous mentionner l'échéancier et vous donner de l'information supplémentaire sur le défi, comme Suzanne l'a mentionné un peu plus tôt. Donc, tout ce qui est le matériel. Évidemment, si vous avez des questions d'ici là, ça nous fera plaisir d'y répondre, mais c'est vraiment... Il n'y aura pas de deuxième, à moins d'exception, de deuxième séance d'information sur le défi en soi ouvert à tout le monde. Donc, les séances d'information, par la suite, ce sera vraiment pour les gens inscrits officiellement au défi. Donc, évidemment, on parlera de tout ce qui est le matériel requis. On va également planifier une sortie de groupe, donc pour que tout le monde apprenne à se connaître et qu'on puisse créer des liens avant le voyage. Puis aussi, les détails concernant l'échéancier, je l'ai mentionné. Donc, pour toute question concernant la destination, je vous invite vraiment à contacter davantage les caravaniers qui sont les experts dans le domaine. Et au niveau de la fondation, on sera là pour répondre à toutes vos questions, évidemment, concernant la levée de fonds, puis vous accompagner, bref, au niveau de la fondation. Mais tout ce qui touche le voyage en soi ou toutes les questions techniques, on va laisser les experts parler de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié de mentionner quoi que ce soit, sinon, évidemment, on peut y aller maintenant avec la période de questions. Oui, donc, date du départ, je peux prendre celle-ci. En théorie, c'était du 8 au 17 octobre 2022. Donc, ce sont des dates qui sont sujettes à changement, mais dans le sens où ça dépendra des vols qui seront achetés probablement dans les prochaines semaines. Bref, ce sera à voir avec Suzanne, mais on peut y aller, on peut penser que ce sera du 8 au 17 octobre, mais évidemment, aussitôt que les vols sont achetés, il n'y a pas de changement nécessairement possible de ce côté-là. Donc, le maximum de 20 personnes, je ne sais pas si j'ai passé quelques questions, effectivement. Peut-être que, Geneviève, veux-tu prendre la parole pour poser les questions, puis on pourra répondre, Suzanne ou moi, de ce côté-là? Tout à fait. Donc, la première question dont répondu, tu l'as fait, c'était à propos des dates. Donc, on demande combien de jours, si on fait le calcul, je crois que ça fait 10. Oui, 10 jours de Montréal à Montréal. Est-ce qu'il y a un nombre limite de participants? Et si oui, comment la sélection se fera-t-elle? C'est une très bonne question. C'est sûr qu'on privilégie les petits groupes pour avoir vraiment une expérience optimale. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est, comme on disait, on confirme à minimum 10 personnes. Pour l'instant, un maximum de 20 personnes. Donc, comme il y a l'échéancier que Vanessa a expliqué un petit peu tantôt au niveau des inscriptions. Évidemment, si on a 21, 22 personnes, c'est l'important. Oui, c'est la destination, mais c'est surtout la levée de fonds. Donc, on ne refusera pas nécessairement des gens. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on vise entre 10 et 20 personnes. On a une question technique. Est-ce que le reçu d'impôt est disponible? Je ne sais pas si tu as la réponse, Vanessa, sinon je peux répondre. Oui, je vais te laisser répondre. En fait, il n'y a pas de reçu d'impôt pour les parties qui concernent le vol et le voyage en tant que tel, puisque vous recevez quelque chose en échange de l'argent qui est versé et qui est à la valeur marchande. Toutefois, pour toutes les personnes qui vous feront des dons au niveau de la levée de fonds et le socio-financement, il y a possibilité d'émettre des dons à ces personnes-là, évidemment. Normalement, les reçus sont émis dès que le don est d'une valeur de plus de 20 $, mais toute personne qui demande un reçu d'impôt pour un don la recevra. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut faire une levée de fonds en groupe, par exemple, si on s'inscrit entre amis ou ensemble, où le 3 000 $ est individuel? En fait, le 3 000 $ est individuel, mais rien n'empêche pour vous d'avoir un lien de groupe. C'est sûr que, si on fait le calcul, exemple, que vous êtes deux amis ou de la famille, le montant ne reste pas 3 000 $. C'est vraiment 3 000 $ par personne. Si vous décidez de faire ça en équipe, que le montant soit cumulé ensemble, le minimum reste 6 000 $. Je n'ai pas d'autres questions actuellement sur le chat, mais si quelqu'un veut ouvrir son micro, c'est possible de le faire. Peut-être une question, moi? Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. OK, parfait. Je m'excuse. Dans le fond, juste pour être sûre de bien comprendre, on parle du 8 au 17 octobre, 4 jours et demi de trek, une journée avant-après à Marrakech, puis le reste, c'est évidemment le vol. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Excellent, merci. J'ai deux nouvelles questions. Une question qui demande, sachant que la récupération est très importante durant ce type de voyage, sur quel type de matelas dormons-nous? C'est une bonne question aussi, parce que dans la liste de matériel, en fait, le matelas de sel est fourni par l'équipe locale. Donc, on ne parle pas des petits matelas bleus. C'est hyper confortable. C'est là-dessus aussi qu'on va s'asseoir tout le long du voyage. Donc, c'est du tissu et c'est de l'espèce de fond dedans. Donc, super confortable. Des fois, on peut même en avoir deux, un par-dessus l'autre. Donc, c'est confortable. Si jamais, il y en a qui disent, bien, moi, j'ai le mien, je veux l'apporter, parce que, bon, évidemment, effectivement, la récupération est importante, vous pouvez l'apporter, mais le matelas de sol est fourni. Et vous, vous avez à fournir le sac de couchage, bien sûr. Tantôt, on parlait de l'itinéraire, mais ça aussi, on va vous le fournir. On va fournir vraiment le PDF du voyage complet avec l'itinéraire de jour 1 au jour 10. On demande le nombre de jours de marche dans le désert. C'est ça, quatre jours et demi dans le désert. Quel genre de questionnaire sur la santé et quels sont les facteurs d'exclusion? Questionnaire santé, en fait, vous allez voir, ça va passer de l'allergie à, bon, si vous prenez des médicaments. En fait, c'est vraiment qu'on veut connaître l'état de santé de chacun pour en aviser les guides sur place, pour que les guides sachent en fait si jamais il y a un problème au niveau santé. Donc, si vous avez déjà eu des, si vous avez un problème cardiaque, si vous prenez des médicaments, quel type de médicaments, les allergies, lactose, pas de lactose, donc ces questions-là. C'est quand même un questionnaire qui est assez long. En fait, il y a beaucoup de questions, mais c'est assez primordial pour les guides qui vont vous guider. Les exclusions, bien, c'est quand même rarement arrivé qu'on en a fait parce qu'on est quand même à six mois avant le départ, donc tout ce qui est préparation physique, si les gens ont des questions sur l'entraînement, je ne pense pas qu'il va y avoir ce genre de problème-là sur ce voyage-là. C'est peut-être déjà arrivé où quelqu'un pensait être sans forme, où ce n'était pas assez entraîné jusqu'à la journée, le fameux deux mois avant le départ qui est la date du paiement final. mais sinon, c'est assez accessible quand même à tous. On demande, les bottes de marche dans le sable, ça ne cause pas plus de risque d'ampoule? Non, en fait, c'est que ça soutient bien la cheville, donc c'est ce qui est le plus important, je vous dirais. Il y en a qui vont préférer les souliers de marche. Un ou l'autre, quand même, peuvent être pratiques, puis après ça, le bas pour éviter la friction aussi, la petite poudre. On a vraiment une liste de matériel qui est très détaillée et qui vous explique justement aussi des cas en poule ou autre chose. Dans combien de temps auront-nous la confirmation que nous sommes dans le défi après l'inscription? Oui, je peux prendre la balle au bon. Donc, la date limite d'inscription est le 29 avril, donc je vous dirais que les jours par la suite, on aura vraiment une bonne idée de la confirmation. Si jamais il y a un mini délai, c'est probablement un beau problème qui aurait eu énormément d'inscriptions, puis on aura à négocier avec Suzanne des caravaniers. donc c'est ça. je dirais que début mai, on sera en mesure de confirmer officiellement le départ du groupe, mais aussi le nombre de personnes. On demande justement est-ce que c'est premier arrivé, premier servi pour les inscriptions? C'est le cas. Est-ce que le fait de participer à ce voyage est moins cher que si je faisais moi-même l'expédition sans passer par vous? Suzanne? Moins cher. En fait, c'est sûr que dans les coûts, il y a tous les coûts de guide. C'est sûr que en fait, ce 4 jours-là de draps, c'est très rare que vous pourriez le faire dans cette région-là. Tantôt, je parlais de la région Est-Ouest, donc la partie plus touristique, elle est vraiment du côté ouest et nous, on va vraiment du côté Est. Donc, ça prend des permis. On a les guides locaux, on a l'équipe locale. Donc, probablement que si vous réservez ce type de voyage-là, mais je ne pense pas que ce serait le même. Oui, peut-être que ça pourrait être un petit peu moins cher, mais comme je vous dis, nous, c'est vraiment une question de guide, de permis. Donc, ma réponse n'est pas trop claire, mais c'est certain que c'est plus cher que si vous faites, par exemple, juste un deux jours ou une journée dans le désert parce qu'il y a toute la question des transports, la question des permis pour aller dans cette région du désert spécifique. On demande à combien s'élève environ le coût du matériel suggéré et obligatoire? C'est une bonne question. Ça aussi, on l'écrit sur la liste de matériel parce que ça dépend, tu sais, si vous partez vraiment de zéro. C'est sûr qu'on n'encourage pas l'achat du neuf, du high-tech. C'est vraiment pas ce qu'on encourage. On va mettre l'emphase, comme je disais tantôt, sur les souliers, les bottes de marche, sur le sac de couchage principalement. Le reste, ça peut être du multicouche. Si vous avez déjà un Gore-Tex, ça va être correct. Vous avez déjà le même T-shirt et les mêmes pantalons que vous allez porter pendant quatre jours. Donc, ça dépend vraiment parce que pour le sac de couchage, on va parler d'un zéro moins cinq. C'est sûr que si vous partez vraiment de zéro, je pense que ça peut monter à 1 500 peut-être, mais on va encourager l'allocation aussi de matériel. Le sac de couchage, on travaille aussi avec une compagnie qui fait de l'allocation du sac de couchage. Je vous encourage aussi si vous ne voulez pas nécessairement investir. Mais je pense que on parle vraiment des bottes du sac de couchage qui est pas mal ce qui est principal. Mais comme je vous dis, ça ne prend rien de technique, rien de high-tech, rien de ce que vous, peut-être que vous avez déjà. C'est sûr qu'on dit toujours aux gens, essayez d'avoir vraiment le multicouche. Le T-shirt, évitez le coton, il fait chaud, on ne lavera pas vraiment notre linge. Mais vous allez vraiment partir quand même. Vous allez voir que la liste de matériel est très détaillée, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses, mais il faut que ça rentre dans un sac de transport, un petit sac de transport qui va être fourni, en fait, qui est inclus. Donc, vous avez juste à fournir votre sac de jour, votre sac à dos, 30 litres, et nous, on fournit le sac de transport qui est une grosse poche de hockey finalement. Donc, il faut que tout fitte là-dedans. Vanessa, donc, si je comprends bien, je dois solliciter mes amis pour ramasser le 3 000 $. C'est une façon de voir les choses. Effectivement, il y a différentes options qui vous permettra d'amasser le 3 000 $. Donc, que ce soit solliciter vos amis, vendre du pain, du chocolat, organiser un souper spaghettis, bref, non, mais on sera là, évidemment, pour vous accompagner, vous inspirer si vous avez besoin d'idées. Sinon, ça peut être effectivement de solliciter vos amis, mais vous pourrez nous appeler, on vous aidera de ce côté-là. Comment sont occupés les autres jours du voyage s'il y a quatre jours dans le désert? En fait, c'est l'avion dans les dix jours, c'est de Montréal à Montréal, donc on part la première journée, on arrive la deuxième, on passe la journée à Marrakech, on part, en gros, dans le désert, quand même, avec les deux demi-journées, ça fait presque cinq jours. On va redormir à Marrakech, on passe une journée au retour à Marrakech et on revient. Donc, le dix jours est vraiment réparti de cette façon-là en incluant les vols de Montréal à Montréal. Est-ce que Caravanier offre ce même voyage, mais à d'autres dates? Non, on ne l'offre plus. En fait, sur notre site, vous allez voir un deux semaines, mais on n'offre plus, c'est vraiment un voyage exclusif, en fait, on n'offre plus le dix jours seulement des heures. C'est vraiment un voyage qu'on a fait pour spécialement. pour le CHU. Pouvons-nous avoir la liste, je devine, de matériel avant l'inscription? Tout à fait. Oui. En fait, dès que vous montrez de l'intérêt, bien sûr, on en parle, on parle du cas par cas, de la forme physique et on vous envoie par courriel, bien sûr, la liste de matériel requise. On a une question technique à laquelle je ne suis pas certaine qu'on aura une réponse. est-ce qu'il y a une plus grande facilité à être libérée pour obtenir un congé du CHU par notre gestionnaire quand on y travaille si on participe à une activité de la Fondation? Il y a quand même un petit clin d'œil à côté. Je vais répondre par un autre clin d'œil. Peut-être. Donc, ce serait la réponse la plus efficace dans ce cas-ci, je crois, mais ce sera à voir. Vous avez nos coordonnées. On est là pour répondre à vos questions si jamais vous êtes gênée de poser votre question actuellement. On a une petite question qui s'est présentée. On peut donc retourner le montant de 3 000 $ au département de notre choix? Bien évidemment, ça devra transiger par la Fondation, mais effectivement, j'ai eu l'autorisation d'offrir cette opportunité pour ceux qui le désirent d'envoyer l'argent dans un département spécifique. Quel est le rythme de marche? Est-ce rapide ou modéré? C'est une très bonne question. En fait, j'ai envie de vous dire que c'est au rythme de chacun parce que comme on a un guide, on va avoir, selon le ratio de personnes, fort possiblement deux guides. Il va toujours envoyer le guide devant, un guide derrière. Donc, vraiment au rythme de chacun. Il y en a pour qui ça va prendre qui vont peut-être vouloir marcher un petit peu plus vite les premières journées. On essaie toujours de ralentir les gens en leur disant que vous en avez encore pour quatre jours et demi. Mais c'est vraiment au rythme de chacun. Il y a des gens des fois qui vont vouloir marcher. L'esprit de groupe est hyper encourageant, hyper le fun. Des fois, il y a des gens qui vont avoir le goût de marcher seuls. Tout est possible en ayant l'encadrement de guides devant, derrière et toute l'équipe qui va nous suivre. Ce n'est pas une course. C'est oui un dépassement physique parce que c'est de la marche, mais ce n'est certainement pas une course. Il faut avoir du plaisir. J'avais une question à laquelle je réponds qui demandait par où est l'inscription. J'ai remis le lien pour l'inscription préalable et par la suite, un membre de l'équipe de Caravani va vous contacter pour le paiement du dépôt et le formulaire santé. Pour la préparation, est-ce que c'est un entraînement spécifique qui sera donné? Ce ne sera pas un entraînement spécifique parce que ça va être vraiment du cas par cas selon la forme physique de chacun. On va vraiment prendre le temps avec chacun des participants de dire qu'est-ce que vous faites présentement, qu'est-ce que vous comptez faire d'ici le départ. La sortie préparatoire va être super importante aussi à ce niveau-là. On va essayer de la faire quand même rapidement, même avant l'achat des vols, justement, pour que le guide puisse jaser justement de l'entraînement avec chacun, voir un petit peu les points forts, les points faibles de chacun, mais ça va être vraiment beaucoup plus individuel que global à tout groupe. Ça fait le tour, je crois. Si vous avez des questions aussi sur le voyage avant peut-être de vous inscrire, n'hésitez pas, appelez chez Caravani, demandez à me parler, le poste 101. Si jamais, avant de vous inscrire, vous dites, oui, mais là, j'ai deux, trois questions, on va être disponible, c'est certain. Super. Donc, merci Suzanne. Merci à tout le monde d'avoir été présents en si grand nombre, puis au plaisir, évidemment, de voyager avec vous en octobre prochain. Puis, nous sommes là pour répondre à vos questions également. On peut rester encore quelques minutes, Suzanne et moi, mais sinon, pour les autres, je vous dis peut-être au mois d'octobre. Puis, voilà. Donc, merci de votre présence ce soir. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501